Je voudrais avoir, je le dis, sans langue de voix, aujourd'hui, qu'est-ce qui ne va pas depuis 2016 jusqu'à ce jour pour que nous soyons dans cette situation? Ça fait. Qu'est-ce qui ne va pas? Depuis 2016, si vraiment le train devait passer, il y a six ans de cela, si le gouvernement voulait faire quelque chose pour nous, on serait déjà parti. Le train commençait déjà à passer. Depuis six ans, nous sommes là. Le gouvernement n'a pas réagi. Bien le premier jour, on a demandé réinstallation. Votre, le comité interministériel a signé, huit ministres ont signé. Huit ministres. C'est qu'ils ont signé et ils n'ont pas mis en pratique. ça veut dire quoi? Les finances de 20 ministres n'ont plus de valeur dans ce pays-là? Pourquoi nous soyons dans cette situation aujourd'hui des vieilles personnes comme ça? Nous avons droit au moins, monsieur le ministre. Nous avons droit à la tranquillité. Nous avons droit à la tranquillité. Moi qui vous parle, tous les membres ont été irrités. Nous avons droit à la tranquillité. Nous allons faire des choses. Où l'êtes-vous ? Où l'êtes-vous ? Où l'êtes-vous ? On n'a plus bonjour à l'arrivée. On ne regarde pas maintenant aujourd'hui. Comment c'est bonjour ? Laisse-moi ! Je n'ai pas envie ! Je n'ai pas envie à faire ! Je m'ai voulu de ma propre mort ! Que je n'essaie pas de racheter ! Que je n'essaie pas de racheter ! Mais pas de moi ! Je n'ai pas envie ! Voilà, je m'arrête là. C'est très émouvant, voyez-vous. C'est l'héritage de Faud Boigny. C'est ça dont il s'agit. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 3 novembre 2022. Je me nomme Joubian sur le net. Je suis accessoirement seulement spécialiste de la France. Je suis un panafricain très convaincu. Écoutez, là je reviens encore à la charge parce que c'est la deuxième fois maintenant que je fais une vidéo sur la situation des gens qui habitent à Portboué, non loin de le 43ème biment, c'est-à-dire le camp militaire français installé en Côte d'Ivoire depuis les années 60 avec Oufo de Boigny. Ça, c'est l'héritage d'Oufo de Boigny justement. Et tous ceux qui soutiennent Oufo de Boigny, tous les héritiers d'Oufo de Boigny, les héritiers politiques, j'entends, ils devraient raser les murs. Honte à vous ! Honte à vous ! C'est incroyable ! Vous vous rendez compte ? C'est très émouvant. Et là, je me contiens, parce qu'on n'est pas loin de verser des larmes si on se veut être des êtres humains. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ce sont des retraités. Ce sont des gens qui ont travaillé, qui ont apporté leurs contributions durant toute leur vie. Et aujourd'hui, ils sont à la retraite. Et comment ils sont traités ? Elle dit que cette dame, cette grande dame, elle sort d'un coma, elle est en convalescence. Vous vous rendez compte ? Et ce n'est pas la première fois qu'on l'entend. Alors, vous pouvez retrouver tout ça sur Internet. C'est facile, aujourd'hui, avec Internet. C'est pour ça que je dis, il n'y a aucune excuse. Ceux qui veulent jouer, Jean, je n'ai rien compris, je ne sais pas. Non, non, non. C'est une fuite en avance, c'est du déni, c'est du mensonge, évidemment. On nous parle d'un fameux métro qui, depuis 2016, devrait être mis en place. Il n'y a rien. On essaie d'humilier les gens, comme ça, en permanence. Et comme elle le disait, depuis 2016, il y a eu huit ministres qui ont signé. Bon, alors, ceux qui étaient présents là, mais ils n'ont pas de pouvoir. Ils sont là juste pour le matériel. Ceux qui ont le pouvoir sont au-dessus, ce sont les Français qui ont le pouvoir. Et Alassane Ouattara n'est qu'un exécutant. Maintenant, quand c'est comme ça, je dis toujours que moi, sachant la position de M. Ouattara, c'est plutôt les opposants, les hommes et les femmes politiques en Côte d'Ivoire qui m'intéressent. Parce qu'au fond, qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce que c'est que faire de la politique ? C'est incroyable ! Pour moi, une petite définition brève et sommaire. Faire de la politique, c'est être au service des citoyens. C'est ça faire de la politique. Être au service des citoyens. Et non pas être à son propre service et au service des forces exogènes. Là, vous faites du business. C'est ça. Et c'est pour ça qu'on est dans cette situation-là. Parce que je vous dis, 98-99% de ces gens-là, ce sont des hommes d'affaires. Ce ne sont pas des politiques. Sinon, nous n'en serions pas là. Il faut qu'on soit d'accord là-dessus définitivement. C'est clair. Et puis, leur problème, c'est qu'en fait, ils ne rêvent... Je ne vais pas répéter ça, mais on a dit que quelqu'un me démontre le contraire. Que tous ces gens-là, ils agissent ainsi parce que leur seul rêve, c'est de prendre la place de M. Ouattara et faire de même que lui. C'est-à-dire perpétuer la France-Afrique. C'est ça. Parce qu'autrement, si on n'a pas l'intention de faire comme M. Ouattara, mais on fait comme Ousmane Sanko, il annonce la couleur. D'ailleurs, je ferai une vidéo dans les jours qui viennent sur le Sénégal. C'est-à-dire Ousmane Sanko, en l'occurrence, qui est attendu actuellement par la justice sénégalaise. Bon. Mais j'aurai l'occasion dans les prochains jours. Mais c'est ça, faire de la politique. Parce qu'il annonce la couleur. Et non pas dire je vais attendre quand je vais arriver, puis on verra. Non. Donc, ces gens-là, je les accuse d'être dans la même démarche que M. Ouattara. Parce que c'est vrai que M. Ouattara, il joue un jeu franc. Il lui dit qu'il est soumis à la France. Et c'est la France qu'il a mis. Voilà. Bon, donc là, on le sait depuis toujours. Donc, à un moment donné, je vais lire ce que j'ai noté. J'ai pris quelques notes. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'on nous apprend? On nous apprend qu'il y a un navire français qui est arrivé à Abidjan depuis quelle date? Depuis une semaine. Voyez-vous? Depuis une semaine, il y a un navire français qui s'appelle... C'est un navire de guerre qui est la taille juste après le Charles de Gaulle. Le Charles de Gaulle étant le plus important navire de guerre français. Bon. Et bien, il s'appelle le tonnerre. Tonnerre, comme un tonnerre. Vous voyez? D'une capacité de 22 000 tonnes et d'une longueur de près de 200 mètres. Il embarque un détachement de 300 soldats, 60 véhicules et deux hélicoptères. C'est du lourd. Il se trouve à Abidjan depuis plus d'une semaine. précisément depuis le 28 octobre 2022. Voilà. Depuis le 28 octobre, un navire français là-bas. Il va comme ça en renfort. Alors, évidemment, moi, quand j'ai vu ça, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à la visite récente de M. Darmanin. Darmanin, c'est le ministre français de l'intérieur. Voilà. Il est allé en Côte d'Ivoire le 26 septembre dernier. Donc, je pense à ça. Alors, en apparence, on va nous faire croire, comme d'habitude, dans du déni, dans la démagogie, dans le mensonge. On va nous dire tout et n'importe quoi, mais on va pas nous dire la vérité. En réalité, la vérité, c'est de faire préparer les coups pour aller attaquer le Mali. Et on se dit, mais comment ça se fait que les dirigeants, enfin, les hommes et femmes politiques en Côte d'Ivoire, ils ne se sentent pas concernés? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais allez faire autre chose. D'une part et d'autre part, mettez-vous en retraite. En fait, ceux qui sont âgés à la retraite, même les plus jeunes aussi, parce qu'on peut aller à la retraite et puis faire autre chose. Je crois que, voilà, le maître mot, c'est faire autre chose. Non, parce que vous n'êtes pas à votre place. Parce que là, vous êtes censés protéger les citoyens et vous ne faites rien du tout. C'est dingue. Là, compte tenu des enjeux au niveau international, au niveau régional, et bien là, qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent du fait que, lors de la, comment dire, le concert récemment des Yodé et Siro, pour fêter leurs 25 ans de carrière, Assalfo, qui est le chanteur de Magic System, il devra saluer le président de Guapo. Ça n'a pas pu se faire. Et puis donc, on est dans cette polémique-là qui devait rester entre des gens du bling-bling. C'est-à-dire, au râle et pas crête. Mais non, les politiques, ils s'emparent. Et il y a même Damana Picasso qui, malgré son talent, il ne peut pas avoir l'énergie de Charles Blégoudé. Je suis désolé. Moi, j'aime beaucoup Picasso. J'aime beaucoup. Mais simplement, c'est ce que je dis souvent, chacun de nous a une énergie qui lui est propre. C'est ça qu'il va comprendre. Voilà. Et donc, lui, lors de son récent meeting, il parle encore de cette affaire-là en disant que non, finalement, c'est mal comprendre que le président de Guapo n'a pas refusé de ça. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Qu'est-ce que c'est que ces gens-là ? Mais vous ne mesurez pas les enjeux. Je dis souvent, ça montre le niveau de la classe politique ivoirienne. C'est ça que ça montre. Mais bien entendu, franchement, qu'est-ce qu'on en a à foutre que le président de Guapo ait salué Assalfo ? Assalfo, c'est qui ? Mais c'est dingue ! Regardez le niveau. Regardez le niveau. Vous n'avez pas d'autre chose à traiter ? Par exemple, les doctorants, les jeunes qui ont des doctorats, en Côte d'Ivoire n'ont pas de boulot. Vous n'avez pas traité ça ? Les gens qui n'ont pas à se soigner dans les hôpitaux, les gens qui meurent dans les hôpitaux parce qu'il n'y a pas de soins. Les gens qu'on expulse à Portboué, la pauvre dame qui est retraitée, comme beaucoup d'autres. Donc la moyenne d'âge, ça tourne autour de 78-80 ans. Ces gens-là, ils disent qu'ils ont envie de vivre tranquillement et mourir en paix. Oh là non ! Vous n'avez pas ça comme sujet à traiter ? Plutôt que de parler du fait qu'Assalfo n'a pas salué ou le président de Guapo n'a pas salué. Mais n'importe quoi ! Regardez ! Mais c'est dingue ! C'est dingue ! Alors la Côte d'Ivoire, Yako, Yako, Yako ! Ah, c'est pas possible ! Mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là ? Ils font le malin ! Alors, je pense à ceux qui les soutiennent. Y'a des domaines où t'es bon. Va là-bas, va faire de la couture, va faire de la cuisine, va faire de la boulangerie, va faire avocat, va faire médecin, tout ce que tu veux, économie. Mais viens pas faire de la politique parce que c'est réservé qu'à des gens qui sont animés pour servir à l'intérêt général. C'est dingue ! Ah mais c'est fou ! Ils sont pleins, ils ont pas le niveau, quand je parle du niveau politique, conscience politique ! Ah oui, ah oui ! On est très très loin, et donc va faire ça. Là où tu serais bon, là où tu pourrais servir la société, et puis on aurait rien à te reprocher si ce n'est même t'encourager. Et non, viens pas dans un endroit où, dans un secteur où tu sais que tu ne comprends rien et tu fais que de la sorcellerie. C'est-à-dire que, comme toi tu es nul, comme tu ne comprends rien, tu veux que tout le monde soit comme toi, et donc tu fais du nivellement par le bas. J'ai pas le temps ! Je n'ai pas le temps ! Bouah ! Non mais c'est pas possible ! Les spectacons racistes ! Qu'est-ce que c'est que ces gens-là ? Franchement ! On est en 2022, et le navire français... Alors j'ai regardé un frère là, qui est pro-Soro. Bon. Ça faisait longtemps que je ne l'ai pas vu, mais je l'aime bien, parce qu'il m'a l'air sincère. Même si je condamne Soro en disant si Soro... Si Soro a accepté de vider son sac, il n'y a pas que lui ! Mais on aurait gagné du temps ! Vous vous rendez compte ? C'est pour ça que tout ça tourne en rond, ou même au recul ! Excusez-moi ! Bon. Regardez ! Donc le navire français il vient, et puis là, il s'installe tranquillement pour s'entraîner, ils sont en train de s'entraîner, pour aller déstabiliser le Mali. C'est rien d'autre ! Le Mali et puis d'autres pays qui veulent aussi, comme le Burkina Faso, je ne sais où encore. Vous comprenez ? Et là, les gens, ils n'ont pas ce sujet-là à traiter, à faire preuve de responsabilité. Parce que ce sont des irresponsables, on est d'accord ! Non, parce que quand ça vole traite aussi bas, c'est qu'on est irresponsable ! Parce qu'on ne mesure pas, en fait, les enjeux ! Mais laisser la place ! Laissez que les gens qui sont compétents, les gens qui sont qualifiés, et les gens qui sont intègres, qui sont patriotes, puissent prendre la place ! Ah, c'est dingue ! Donc, regardez ! Ce navire de Galavala, qui est arrivé depuis, eh ben, il faut rappeler que, depuis 2016, voilà, la situation du métro d'Abidjan. Depuis 2016, elle le rappelait tout à l'heure la dame, la très grande dame. Ah là 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 ! Elle dit que je veux mourir en paix ! Vous vous rendez compte ? Je ne veux pas servir de rail pour un métro ! Alors, le budget pour ce métro-là, ça dépasse les limites, c'est-à-dire la corruption, mais évidemment, à grande échelle ! Mais là, c'est pareil ! Ceux qui sont en économie, qui sont en droit, mais faites votre boulot ! Informez ! Informez le public, informez les citoyens ! C'est ça, le rôle que vous devrez faire ! Oh là non ! La corruption est dedans, mais chacun se contente des miettes, en CFA ! Voilà ! C'est pour ça que je dis voilà, la zone ! Mais évidemment, qu'est-ce que vous voulez que je dise d'autre ? La zone des aliénés sur mon t-shirt ! Et puis là, la pancarte ! La zone des corrompus ! La zone des complexés ! Et je dis la zone encore des jaloux et des sorciers ! Je suis désolé ! Mais je dis encore une fois, on peut s'en sortir ! C'est une question de volonté ! Pour l'instant, elle n'est pas manifeste ! C'est tout ! Si on veut, on peut ! Voilà ! Plein de gens comme ça, ils ont besoin d'être éduqués et puis ils font le mal à perdre le temps des gens ! Ah, c'est fatiguant ! Enfin bon ! Donc, elle dit, il y a 8 ministres qui ont signé ! Ils ont signé pour dire que voilà, on va faire le nécessaire pour que les droits de ces personnes-là soient respectés ! Notamment pour leur trouver un logement ailleurs ! Oh là ! Depuis 2016, il n'y a rien ! On vient maintenant en 2022, hein ! On dit bon, vous dégagez, on ne veut rien savoir ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal pour mériter ça ? Et je dis, c'est tout un symbole ! Parce que là, on est dans l'environnement géographique du 43ème BIMA ! Et du coup, les opposants, les soi-disant opposants en Côte d'Ivoire, M. Laurent Gbagbo, M. Henri Conan Bédier, qu'est-ce que vous faites ? La base militaire française là ! En fait, M. Ouattara, en décembre 2019, l'a fait agrandir encore plus ! Et puis, ce sont les Ivoiriens qui payent le prix ! Alors, j'ai regardé, comme je disais tout à l'heure, la vidéo du frère, et il parlait de... Nous sommes un département français, alors que M. Ouattara, il permet à ces navires-là d'arriver en 2022 ! Mais non, mais attendez ! La différence, c'est que les frères qui sont la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Nouvelle-Calédonie, la Réunion, eh bien, eux au moins, ils ont un minimum de droits ! Parce qu'ils ont la cadenité française ! C'est-à-dire qu'eux, ils peuvent faire le va-et-vient entre le Sénégal et Paris, entre Abidjan et Paris, entre Bamako et Paris, entre je ne sais où... Vous voyez ce que je veux dire ? Oh là ! Nous le pire, il n'y a même pas de visa ! La Côte d'Ivoire a besoin d'un visa pour entrer en France ! Donc je dis, qu'est-ce que vous avez comme avantage ? Ça m'impressionne, et ça fait longtemps que ça m'impressionne, mais c'est le temps qui passe, et rien ne change, ça s'empire, et ça je ne comprends pas ! Donc les gens qui soutiennent Alassane Ouattara, les gens qui soutiennent Guillaume Soro, les gens qui soutiennent tout ce beau monde-là, qui font du mal au peuple, mais c'est dingue ! Ah là 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 ! Ah mais moi, c'est pas possible ! Vous vous rendez compte ? Les huit ministres qui ont signé, c'est juste pour la forme ! C'est pas eux qui ont le pouvoir, c'est pas eux qui décident ! Le pouvoir de décision est ici en France ! Maintenant, comme on dit souvent que la liberté s'arrache, mais bien évidemment que la liberté s'arrache ! Et j'ai dit depuis, dans pas mal de mes vidéos passées, que M. Henri Conan Bédier et M. Gbagbo Laurent, ils peuvent aider les jeunes colonels au Mali pour faire partir M. Ouattara le plus tôt possible ! Mais simplement, ils se sentent pas concernés ! La preuve, regardez ! Quand M. Laurent Gbagbo, récemment, lors de l'anniversaire de son parti, il s'exprimait sur, comment dire, les jeunes colonels au Mali, et puis il essayait d'ironiser sur le nom de Assimi Goïta ! Je me suis dit, mais ça montre en fait, comment on appelle, l'état d'esprit ! Oui, oui, oui ! Ça montre que ces gens-là sont même pas prêts pour tourner la page de la France Afrique ! C'est très clair que quelqu'un me dise le contraire ! Voilà ! les nazes là, qui fatiguent les gens, va faire autre chose ! Parce qu'il y a des domaines où chacun est brillant ! Donc va faire où t'es bon ! Viens pas là où t'es pas bon, et puis tu en merdes tout le monde, tu perds le temps ! Faut aider le frère qui est bon ! Moi je fais ça toute ma vie, ma philosophie de vie c'est ça ! Très clairement, regardez toutes mes vidéos ! Quand il y a un frère qui est bon, je l'encourage ! Parce que je dis, c'est comme ça qu'on est tous gagnants ! Or, l'état d'esprit de ces gens-là, c'est qu'ils veulent pas que tout le monde soit gagnant ! C'est pour ça ! Parce que j'ai dit, regardez, un, j'attends toujours qu'ils donnent une interview à Afrique Média, je parle du président Laurent Paboula, deux, comment se fait-il qu'il ironise sur le nom de monsieur le colonel, son excellence, Assimi Goïta ? Comment ça se fait ? Mais ça se fait que, en fait, ils sont dans la posture de la France-Afrique ! Et je lui dis, mais, quand t'as pas connu dix ans de prison, dix ans d'humiliation, comprends, passe encore, passe encore ! Mais quand t'as connu ce que t'as connu, et là, on recommence encore ! Mais ça, c'est... Là, c'est même plus divers, c'est même plus de servitude volontaire ! Non, 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 non ! S'il vous plaît, les gens plus qualifiés que moi, dites-moi un autre qualifié que monsieur le babo ! Ah oui, oui, oui ! Avant qu'il aille en prison, je parlais de servitude volontaire ! Hein ? Mais maintenant qu'il sort de prison au bout de dix ans, il est au milieu, ils ont tout montré, vraiment, l'humiliation, ce qui lui manque seulement, c'est qu'ils l'ont pas assassiné, voilà ! Mais autrement, ils l'ont humilié à total ! Mondiovision ! Eh bien, on aurait pensé que quand il sort de prison, qu'il arrive maintenant en Côte d'Ivoire, quand il est de retour depuis juin 2021, mais il aurait renversé la table ! Et ça veut dire ce que ça veut dire ! Voilà ! Eh bien non ! Non ! On est là, on va respecter, hein, les france-africains, c'est-à-dire, Fort Yassimbe, et puis, euh, le jeune frère qui est dans la lignée de Modibo Keïta ! Voilà ! Alors qu'on nous dit que le président de Babo, c'est un historien ! Mais, justement, par rapport à ta profession, par rapport à ton expérience, mais tu devrais être au-dessus de l'eau ! Oh là ! Il s'est fait plaisir avec ses collaborateurs ! Je vous dis quand je vois ça, eh bien je pense qu'ils sont en privé ! Ah oui ! J'imagine ! N'importe quoi ! N'importe quoi ! Ils sont là en train de dire on prépare les élections, et qu'il va y avoir bientôt les élections locales ! Mais n'importe quoi ! Monsieur Ouattara ne voudra jamais ! Et ça, je le répète tout le temps, mais c'est malheureux, hein, parce qu'ils se disent on a affaire à qui, là ? C'est quoi ? C'est pas possible ! Des choses aussi simples qu'ils ne maîtrisent pas ! Non ! Leur réaction, je vous dis, je me répète, et je vais toujours me répéter, parce que je tourne ça dans tous les sens, je me dis mais non ! Ce qui peut expliquer ça, c'est simplement que ces gens veulent prendre la place de Monsieur Ouattara et faire comme lui, continuer le même business de la France-Afrique ! Parce que sinon, je vous dis, la référence c'est au Mali, la référence c'est Sonko qui, en même étant dans l'opposition, il annonce la couleur ! Il dit voilà, moi quand je vais arriver, France CFA, dehors, fini, on abat le France CFA, et puis les bases militaires, et puis on noue les relations directes avec le Mali, voilà, il annonce la couleur ! Et puis ceux qui sont au Mali, ils sont en train de bien travailler sérieusement, ils rigolent pas, les six colonels ! Vous comprenez ? Oh là, on est avec une vieille garde ! Bon, là maintenant, on est amené à réfléchir très sérieusement, ceux qui veulent être intellectuels, les diplômés, voilà ! La réflexion elle porte sur quoi ? A compte tenu de l'attitude justement du président Laurent Gbagbo, et puis d'autres, parce que je pense aussi à la grande dame Amina Fofana, enfin Amina Fofana non, Aminata Traoré, c'est différent ! Amina Fofana, c'est la jeune génération, que je soutiens, naturellement ! Mais je respecte beaucoup Madame Aminata Traoré, sauf que je dis, c'est la même génération que Gbagbo, c'est-à-dire que voilà, c'est des France-Africains ! C'est-à-dire que c'est, pourquoi, jusqu'à leur mort, ils pourront pas imaginer qu'on doit régler les comptes avec la France ? Il peut pas ! Ah non, 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 non ! On peut pas ! Démander le bilan à la France, de dire bah voilà, depuis que vous étenez ces pays-là, depuis des siècles, quel est le bilan aujourd'hui au 21ème siècle ? Le bilan ! S'il vous plaît le bilan ! Non, non ! C'est un mot qui est tabou, alors que ce mot-là, on va l'utiliser dans d'autres domaines ! On va l'utiliser constamment dans tous les domaines, sauf dans les relations de la France et l'Afrique ! Et moi, c'est ça qui m'intéresse ! Eh oui ! Parce que ma religion, c'est la vérité et la justice ! N'en déplaise aux trolleurs là ! Voilà ! Et les trolleurs, je l'ai dit dorénavant, je les appelle des mouches ! Vous savez, les mouches, quand vous mangez votre gâteau, ils ne sont pas invités, mais ils s'invitent quand même ! Voilà ! Les trolleurs, c'est ça ! Ils me font penser à ça ! Vous mangez votre gâteau, votre plat ! Confiture, miel, tout ce que vous voulez ! Alors que vous n'avez pas donné les cas d'invitation, mais ils viennent ! Voilà ! Eh bien, les trolleurs, c'est ça ! BOUAH ! Partagez mes vidéos, s'il vous plaît ! Les trolleurs ! Les mouches ! Voilà ! N'importe quoi ! Je vous dis, dans ce domaine-là, vous ne pouvez pas tenir ! Parce que moi, étant donné que ma religion, c'est la vérité et la justice, mais alors que vous, votre religion, c'est le mensonge, rien que le mensonge ! C'est-à-dire que, comme a dit souvent un frère sur Afrique Médiaque que j'ai beaucoup aimé, il dit, ces gens-là, ils sont dans la conjugaison du mot mentir, ou du verbe mentir ! J'ai menti, je mens et je mentirai ! Voilà ! Bon, chacun a son paradigme ! Donc vous, ça c'est votre paradigme ! Et comme on a compris ça, à la limite même, il faut vous mettre des nez de clown ! Comme ça, ça va détendre l'atmosphère ! C'est très important ! Non, parce que si on ne met pas de nez de clown, vous vous prenez au sérieux, et puis on perd du temps ! Alors que, dès qu'on met de nez de clown, on a compris ! Voilà ! Là, on peut maintenant avancer ! N'importe quoi ! Alors, donc la suite c'est quoi ? C'est que, en fait, voilà, je disais que Damana Picasso, il a pris la parole dans un meeting, et puis il parle de... Oui, le... Non mais... Regarde le niveau ! Alors que Dieu seul sait s'il y a des trucs à traiter ! Hein ? Et puis voilà ! Il faut que je rappelle ça aussi, parce que j'oublie souvent ! Par rapport à Charles Blégoudet, vous pouvez lui reprocher ce que vous voulez ? Mais dites-moi ! Une question, voilà, que je rappelle ! Est-ce que c'est Charles Blégoudet qui a voté à l'Assemblée Nationale pour faire élire monsieur... Comment il s'appelle l'autre ? Voyou, là ! Hein ? Le président de l'Assemblée Nationale de Côte d'Ivoire ! Euh... J'oublie son nom, ouais ! Oui mais c'est bon ! Vous avez compris, hein ? Le président de l'Assemblée Nationale de Côte d'Ivoire, il paraît qu'à l'époque, il était vendeur de... Mais il vendait l'oignon au port d'Abidjan ! Adama Big Togo ! Voilà, c'est ça ! Voilà ! Est-ce que c'est Charles Blégoudet qui a fait voter Adama Big Togo pour qu'il devienne président de l'Assemblée Nationale ? C'est très fort cette situation-là ! Pourquoi ? Mais parce qu'en réalité, comme on sait que monsieur Ouattara, il est... Comment dire ? Majoritaire dans cette pseudo-démocratie-là ! Bon ! Mais la question qu'on se pose, c'est pourquoi alors, les gens qui sont minoritaires, les gens d'opposition, notamment monsieur Babou et puis son PPACI, pourquoi ils ont trouvé utile d'aller voter pour désigner Adama Big Togo ? Qu'on ne nous fasse pas le coup de oui, mais vous ne comprenez pas, il y a des choses... Non, 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 on comprend tout ! C'est vous, vous êtes des menteurs, vous êtes des escrocs, vous êtes des démagots, vous êtes responsables de ce que vit le peuple ivoirien, le peuple africain en général, et le peuple ivoirien en particulier ! C'est ça, vous êtes responsables ! Mais bien entendu, il n'y a pas que monsieur Ouattara ! Et je vous dis encore une fois, monsieur Ouattara, on sait ! Donc au moins, les choses sont claires, on gagne du temps ! Alors que vous, vous nous faites perdre du temps et vous êtes tout autant responsables ! C'est clair ! Mais bien entendu, allez faire autre chose ! C'est quoi ? En fait, c'est le deal ! Vous avez un deal ! Vous vous rendez compte, vous êtes rendu, et puis vous insultez l'intelligence du peuple africain et du peuple ivoirien en particulier ! Le deal, c'est quoi ? C'est de dire à monsieur Ouattara, bon, mais on va essayer de voter pour Adama Big Togo, et puis tu vois qu'on fait preuve de bonne... Comment dire ça ? Bonne tenue ! Et puis en retour, tu vas dégeler nos avoirs, tu vas nous permettre d'avoir ce qu'on avait auparavant, avant la crise ! Mais vous en êtes rendu là ! Non ! L'innovativité elle est où ? C'est un leurre ! C'est en fait de l'apparence ! Très clairement ! Mais bien entendu ! Ah oui ! Moi je suis venu pour mettre les 4 sur table ! J'ai pas le temps ! Et je me répète pourquoi ? Parce que je dis, on perd du temps parce qu'il y a plein de gens qui sont pas à leur place ! C'est tout ! A tous les niveaux ! Tu es bon, j'ai dit dans tel domaine, va faire ça et puis on va t'encourager ! Mais non ! Ils délaissent ça, ils délaissent, et puis ils viennent d'un autre chose où ils sont pas à l'aise ! Voilà ! Ils perdent du temps ! Alors évidemment dans la politique il y a du pouvoir et de l'argent, c'est sûr ! Mais sauf que, aujourd'hui comme nous sommes à l'heure des réseaux sociaux, nous sommes à l'heure d'internet, et bien tout le monde est témoin facilement ! Et donc à partir de là, il faut arrêter ! Puisqu'on voit ! Vous êtes allé vous cacher là-bas, au Ghana, aller à la plage, et puis les années sont passées, maintenant vous êtes rentrés, et là qu'est-ce que vous faites maintenant ? Vous faites du spectacle, vous recommencez ! Je vous le dis, l'erreur est humaine, mais comment ça se fait que vous... Vous êtes en train de recommencer le même truc ! Quelle leçon vous avez tiré là ? Pourquoi on vous humilie comme ça ? Et puis, ceux qui sont morts, et ceux qui sont en prison jusqu'à présent ! Voyez ! Et donc pour revenir à M. Boabou ! Voilà ! Ecoutez, excusez-moi ! Un moment j'ai entendu dans ses interventions, où il disait qu'il demande à ce que M. Ouattara, ou le dirigeant actuel, M. Ouattara, tout à fait M. Ouattara, voilà, lui donne le pouvoir à la délégation pour qu'il aille négocier pour libérer les 46 zozos, les 46 mercenaires qui restent là-bas au Mali ! C'est une fin de non recevoir, M. Ouattara n'est même pas... Parce que là ils sont dans une situation de, en fait, dupe le peuple, en réalité ! C'est ce qu'on appelle les pratiques politiciennes ! Voilà ! Mais chacun d'eux, personne n'est dupe ! Aussi bien lui-même que... Il fait ça juste pour la forme ! Voilà ! Mais j'ai dit, bon, quand tu dis ça, mais tu peux pas aussi faire l'effort de savoir qui c'est Asimiguïta ? Mais il le sait ! Simplement, lui et ses collaborateurs, ils se font plaisir ! Voilà ! En disant qu'eux sont civils, ils sont démocrates, n'importe quoi ! Regardez le résultat des courses ! Voilà ! Mais le pire c'est pas, c'est pas votre situation ! Le pire c'est que vous entraînez tout un peuple derrière ! C'est ça qui est le pire ! Et oui ! Et oui ! Et oui ! C'est ça qui est fatigant ! Et oui ! Il est naze comme ça ! Non mais je suis désolé ! Moi, quelqu'un qui va faire son truc, il brille ! On n'a rien à lui dire ! Total respect ! Quand tu viens dans un domaine où je vois que tu patauges, et du coup tu mets en retard tout le monde, j'ai pas le temps ! Et puis j'ai aucune indulgence ! Non parce que je dis, le nombre de morts, les morts, je négocie pas ! Morts d'hommes, terminus, tout le monde descend ! Voilà ! N'importe quoi ! Comme il n'y a pas d'autres sujets à traiter ! Il faut se montrer digne les messieurs ! Et on se montre digne, je vous dis, en permanence ! C'est pas que je suis digne lundi, et puis mardi je suis en barre ! Mecredi, n'importe quoi ! C'est à quoi tu me fais penser, M. Babo et Pitu, c'est ton entourage là ! La marmaille ivoirienne ! Non mais franchement ! Vous êtes sérieux là ? C'est une pauvre femme ! Il n'y a pas que elle ! Elle est porte-parole ! Mais vous imaginez ? Des gens de son âge ! 78-80 ans ! Qui sont même plus âgés que les gens que Babo ! Et ils sont là en train de pleurer pour leur dire simplement « Laissez-nous notre petit lotissement là ! » On a travaillé toutes nos vies ! Qu'on puisse vivre tranquillement ! Oh là non ! Et puis je vous dis, le symbole c'est l'approchimité de Buma ! Alors que tout le monde doit se mettre à l'unition à commencer par les hommes et les femmes politiques en Côte d'Ivoire pour dire « Nous exigeons la fermeture de la base militaire française en Côte d'Ivoire ! » Point ! Oh c'est pas ça ! Mais à partir de moi, vous n'exigez pas ça, mais vous cherchez à remplacer M. Ouattara, et c'est tout ! Et je me dis, je répète ça, ça fait 10 fois que je répète ça, mais je veux dire par là que il y a des gens qui ne comprennent pas ça ! C'est pour ça que je répète, alors que normalement, c'est tellement facile à comprendre ! Alors, ceux qui sont de mauvaise foi, c'est autre chose ! Évidemment ! Mais il y a des gens qui n'ont même pas de mauvaise foi, mais qui ne comprennent pas ça ! Alors que c'est clair, comme l'eau de roche, comme dirait l'autre ! Eh oui ! Le fait qu'ils ne soient pas critiques, le fait qu'ils ne soient pas, comme ça, direct avec M. Ouattara, sans, comment dire, concession, c'est que tout ce qu'ils attendent, c'est de négocier avec la France pour dire « Bon, mais nous, on va toujours préserver vos intérêts, et puis, par contre, on va être moins méchants que lui ! » On ne veut rien savoir aujourd'hui, au 21ème siècle. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. Ce dont il s'agit, c'est de la rupture avec la France, parce qu'on doit demander maintenant le bilan. Le bilan ! C'est dingue ! Ah là 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 ! Mais je dis encore une fois, merci à ceux qui inventaient Internet ! Je le dis constamment, parce que je dis, malgré ça, vous voyez, on a eu cette fuite en avant, malgré ça ! Alors, vous imaginez s'il n'y avait pas Internet ! Voilà ! On serait dans quelle situation alors ? On est d'accord que là, ce serait encore pire ! Ah, bien évidemment ! Ah là 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 ! Vous voyez ? Donc, pour pour poursuivre, je vais terminer. En fait, ce que j'ai appris, c'est les Libanais, et puis, des gens qui ne sont pas noirs, je suis désolé de le dire comme ça, direct, parce que moi, ce qu'ils font subir aux Africains dans les autres pays, parce que moi, c'est la réciproque. Mon problème avec ces gens là, c'est ça ! La réciproque, et quand il est réciproque, c'est dans l'esprit de la justice, c'est ça ! Or, l'Africain, il est maltraité sur tous les continents, c'est-à-dire chez eux, et puis en Côte d'Ivoire, en Afrique en général, et en Côte d'Ivoire en l'occurrence, ils sont comme le paradis, ils sont au paradis sur terre. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est ? C'est pour ça que je dis que ceux qui dirigent, ce sont ceux qui leur permettent d'être comme ça. Et nous autres, panafricains, convaincus, les héritiers de Maudibokeïta, de Kwame Nkrumah, de Patrice Lumumba, de Sylvain Olympeau, et bien nous autres, on prend le pouvoir et on fait le nécessaire pour la dignité de l'Africain. Bien évidemment, bien évidemment. Dieu se le sait. Évidemment. Or là, on a des gens qui sont là, qui en apparence veulent croire qu'ils sont panafricains, alors que, quand ils se disent panafricains, je veux dire, vous n'en avez pas longtemps pour percevoir que c'est du faux, c'est du bidon, c'est du toc. Voilà. Plein de contradictions. Voyez ? Donc, qu'est-ce que j'ai appris ? Et bien dans le quartier de, là où il y a le stade là, le stade, le grand stade de, Ebenpé, c'est le plus grand stade de Côte d'Ivoire, ils ont surnommé Alassane Ouattara. Ça fait plaisir, mais on verra ça dans le moment venu. Ouais, ouais, ouais. Débaptiser tout ce truc là, parce qu'il faut avoir du mérite. Ah bah oui, non mais attendez. Il ne faut pas, il y a des gens qui ont plus de mérite, on ne met pas leur nom, et puis il y a des gens qui n'ont pas de mérite, on met leur nom. Ah oui, c'est ça, la justice. Et oui. Il faut mettre les choses à leur place. Voilà. Donc je veux dire quoi ? J'ai appris là, que dans le secteur de Ebenpé là-bas, les habitants se plaignent comme quoi ils ont des coupures d'eau, ils ont des coupures d'électricité. Et ça viendrait en fait des Libanais qui sont installés là-bas, comme ça. Comme d'habitude, ils ont des cartes résidentielles, et puis ce sont eux qui ont mis la pression pour qu'on coupe l'eau, pour que ces gens-là puissent s'en aller, et puis on va récupérer leur terrain. Vous vous rendez compte ? Ah mais, j'ai trouvé les mots. Et j'en reviens à ceux qui soutiennent Alassane Ouattara, ceux qui soutiennent Guillaume Soro, ceux qui soutiennent même Konan Bédier, ceux qui soutiennent M. le Président de Babaut. Vous faites quoi là ? Vous faites quoi ? On est en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que, quand tu es en Chine, quand tu es en Russie, quand tu es, que dis-je encore, en France, en Europe, quand tu es aux Etats-Unis, à l'extérieur, très loin, quand on te maltraite, bon, j'ai envie de dire, on peut négocier. En revanche, être sur la terre d'Afrique, être en Côte d'Ivoire, et puis être maltraité, être humilié alors qu'on est noir. Ah mais, vous voyez, c'est pour ça que je dis, mais ils ne sont pas à leur place. Mais évidemment, mais ils sont jaloux. Leur problème, c'est ça, c'est la sorcellerie. Mais oui, mais là, je ne peux rien par contre. Là, je ne peux rien, je ne peux rien, parce que j'ai chacun son truc. Voilà, c'est une question de paradigme. Moi aussi, je ne suis pas là-dedans. Je m'éloigne même de ces gens, ils le savent. Ah oui. Non, parce que je n'ai pas le temps. Non. Qui se ressemble, ça semble. Parce que je vais avancer pour l'intérêt du peuple noir. Voilà. Ça, ça me parle. Pourquoi ? Parce que je dis mais, il faut qu'on fasse la réciprocité. Regardez comment les Noirs sont traités, je veux dire, les pays du Maghreb, dans les pays du Moyen-Orient. Comment ils sont traités ? Ou au Liban. Au Liban. Comment ils sont traités ? Et donc, à partir de là, après le moment où le noir n'est pas traité, on ne lui accorde pas la dignité, on ne lui accorde pas le respect. J'ai dit, mais on doit faire de même pas. Oeil pour oeil, dent pour dent. C'est Malcolm X. Tout simplement. Oui. Ou certains disent la loi du talon. Voilà. Mais tout simplement, et faire ça, c'est justice. Ce n'est que justice. Voilà. Mais d'autres, ils sont aliénés. Ils sont complexés. Ils sont corrompus. Et du coup, tout ça, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. C'est une question de dégrés. Le niveau est très élevé là, les gars. Donc, allez faire autre chose. Là, ma vidéo d'aujourd'hui, c'est de ça. Que les gens aillent faire autre chose parce qu'on gagnerait tellement du temps. Ah ouais. Que chacun fasse là où il est bon. Voilà. Là, ça tient la route. Là, ça tient la route. Autrement, on perd du temps. Et puis, tout le monde est perdant. Et bien eux, c'est justement leurs aspirations ça. Ah ben oui. Mais moi, je n'ai pas le temps. Ça ne m'intéresse pas. Il faut les fuir ces gens-là. Il faut les fuir. Parce qu'au final, on gagne quoi ? Eux, ils sont satisfaits qu'on soit tous perdants. Ah comment non ? Moi, je serais satisfait quand on est tous gagnants. Voilà. Au Mali, je suis satisfait parce qu'on est tous gagnants là-bas. Et puis là, je suis content. Le jeune capitaine là. Hein ? Ibé. Qui est parti rendre visite à... Comment on appelle ça ? Le colonel Asimigoïta. Voilà. Ça, ça me parle. Voilà. On est tous gagnants. On va prendre des leçons. Ah oui. Parce que lui, il est capitaine. L'autre, il est colonel. Et puis, il vient d'arriver. L'autre, il est là depuis maintenant bientôt deux ans. Donc, voilà. Il y a de la bouteille. Petite expérience quand même. Et puis, en accéléré, ce qu'ils font pour le bénéfice du peuple malien. Total respect, les frères. Ah oui. Oh là. On a des gens en Côte d'Ivoire, dans la Marma. Ils font le malheur. Alors que c'est que de l'apparence. C'est zéro. Hein. L'euphémère. C'est dingue. Donc, ce que je disais, c'est quoi ? C'est que... Comment ça se fait ? Comment ça se fait ? Et je dis que nous autres, quand on prendra le pouvoir, voilà ce qu'on va faire. C'est dire que... Écoutez, moi, je vis dans ce pays. On nous parle de priorité nationale. Alors, quand bien même, je vous dis, ils font de l'hypocrisie, mais c'est appliqué. Il n'y a qu'à aller le faire. Moi, c'est toujours une question de moyens. Si j'avais les moyens, écoutez, voilà le budget. Tu vas faire une étude sur tel secteur. Tac, 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 tac. Voilà. Et puis, amène-nous les résultats. On va regarder. Ligne par ligne. Et vous allez voir. C'est là où on va pouvoir communiquer aux uns et aux autres. Voilà la vérité. C'est pour ça que je parle de bilan. Mais voilà. Très clairement. Et pour le bénéfice de tout le monde. Pour le bénéfice de l'intérêt général. Et pas autre chose. Franchement. Voilà. Donc, ma vidéo d'aujourd'hui, ça portait sur ça. Et c'était mon coup de gueule par rapport aux habitants de Port-Boué. Et de dire que c'est une honte. C'est une honte pour la classe politique ivoirienne. C'est une honte. Voilà. Vous êtes là. Vous êtes apeurés. Mais laissez la place. Allez-y à la retraite ou allez faire autre chose. Voilà. Deux possibilités. Soit à la retraite. Soit à aller faire autre chose. Retraite, naturellement, pour ceux qui sont beaucoup plus âgés. Et puis, autre chose, pour ceux qui sont plus jeunes. Laissez la place maintenant à des gens capables. Mais capables dans le domaine dans lequel nous sommes. C'est-à-dire pour servir l'intérêt général. Pour être patriote. Pour être panafricain. Voilà. Aujourd'hui, c'est de ça dont il s'agit. Pour qu'on soit tous gagnants. ... ... ...